Alors qu'il réalisait pourtant un très bon match, Joao Félix a vu rouge lors de sa grande première avec Chelsea, l'international portugais n'a pas réussi à retenir son geste, après avoir perdu la balle, le joueur prêté par l'Atletico Madrid a réalisé un tacle très dangereux au niveau du tibia de l'ancien Lyonnais, Kenny Tett. La belle histoire continue entre Ismaël Benacer et l'AC Milan, le club italien a officialisé sur les réseaux sociaux la prolongation de son milieu de terrain, désormais, Ismaël Benacer est lié avec l'AC Milan jusqu'en juin 2027. Pablo Sarabia se rapproche de la sortie, désirée par Wolverhampton et Julen Lopetegui, l'attaquant espagnol est en passe de rejoindre l'écurie de Première Ligue, ces dernières heures, un accord semblait en bonne voie, d'après Relevo, les Wolves et le PSG ont désormais trouvé un terrain d'entente pour le transfert de l'ancien pensionnaire du FC Séville, et la somme de 5 millions d'euros assortie de différents bonus est évoquée par la même source. Malgré l'arrivée de Joao Félix, officiellement prêté mercredi par l'Atletico Madrid jusqu'au terme de la saison, Chelsea compte bien continuer à enflammer le mercato d'hiver et renforcer son secteur offensif, en effet, cette arrivée ne change rien à l'intérêt de Chelsea pour l'attaquant Marcus Thuram, reste à savoir si le club londonien passera réellement à la vitesse supérieure dans ce dossier, estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Après 11 ans de règne sur le ballon tricolore, Noël Legray a finalement été contraint de lâcher les rênes de la Fédération française de football, accusé depuis plusieurs mois de harcèlement sexuel et soupçonné de méthode managériale autoritaire, le Breton a été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football par le comité exécutif de l'organisation, mercredi 11 janvier. Le King Fat Stadium de Riyad sera plein à craquer, jeudi prochain, pour le match amical entre le PSG et une sélection composée des meilleurs joueurs des deux équipes saoudiennes d'Al Nasser et Al-Hilal, les organisateurs de la rencontre ont reçu plus de 2 millions de demandes de billets, et toutes les places mises à la vente se sont envolées en quelques minutes, la rencontre sera la première entre Cristiano Ronaldo et Messi depuis décembre 2020 entre la Juventus et le FC Barcelone en LDC. Selon les informations du quotidien Espanyol Sport, Luis Enrique, l'ex-sélectionneur de l'Espagne, ferait partie des favoris pour succéder à, titre, sur le banc du Brésil, mais même si le technicien de 52 ans est respecté au Brésil après ses années sur le banc du Barça, les joueurs cadres de la Selle SAO auraient une préférence pour Fernando Diniz, l'actuel entraîneur de Fluminense. Victime d'une tentative de cambriolage en novembre dernier, Sergio Rico complète une longue et triste liste de joueurs touchés par ses effractions au PSG, et selon les dernières informations du journal du dimanche, la police a procédé à l'interpellation d'un lycéen suspecté, un adolescent de seulement 17 ans qui est d'ailleurs passé aux aveux. Le jeune homme a été présenté à un magistrat du parquet des mineurs de Paris et sera donc jugé devant le tribunal pour enfants au cours du mois de mai. Décidé à rester à l'EM selon ses propres dires, Leonardo Ballerdi fait l'objet d'une énorme convoitise de la part de l'Ajax Amsterdam, et le club néerlandais prévoit de passer rapidement à l'offensive, selon Foot Mercato, la sortie médiatique n'empêche pas l'Ajax de prévoir une offre énorme pour le joueur de 23 ans, les dirigeants hollandais prévoient d'offrir la somme de 20 millions d'euros à l'EM, et cette offre ne devrait pas tarder à arriver sur le bureau de Pablo Longoria. Arsenal est en train de finaliser l'opération Mikhailo Mudrik, selon le Daily Telegraph, les négociations avec le Shakhtar Donetsk en sont à la phase finale et le montant du transfert tournerait aux alentours de 90 millions d'euros, bonus compris, et les discussions concernent désormais les modalités de paiement. Memphis Depay pourrait rester en Liga, mais changer d'air, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le quotidien espagnol Marca, la presse ibérique a avancé que l'Atletico de Madrid et le Barça s'étaient mis d'accord pour un transfert chez les Colchoneros, et que Diego Simeone serait très ouvert à la venue de l'attaquant, notamment depuis le départ de Joao Félix à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Un mois après une finale de Coupe du Monde Épique, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont retrouvés à Paris, ils s'étaient quittés à l'autre bout du monde, après une finale historique, et selon les informations du quotidien Le Parisien, le retour de Kylian Mbappé au camp des loges s'est effectué dans la bonne humeur et la discrétion, la star des Bleus et son coéquipier auraient échangé une accolade chaleureuse, avant de discuter tranquillement au camp des loges. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501